Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler gouache et notamment quelques petits conseils pour bien débuter. Alors je vais parler matériel, technique et quelques petites astuces que j'ai appris depuis que j'ai commencé la gouache. Alors avant ça je vais vous montrer un petit peu ce que je fais aujourd'hui en gouache pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut réussir à faire avec de la gouache. Donc là je vous montre dans mon sketchbook ce que j'ai. Donc j'ai commencé avec ce genre d'illustration. Et la dernière que j'ai faite c'est celle-ci et celle-ci à la gouache. Donc on voit que ça a un rendu qui peut vraiment être assez subtil et assez intéressant donc c'est assez sympa. Et quand j'ai vraiment au tout début j'ai commencé, j'ai fait celle-ci. Je sais pas si je vais la voir bien. Là. Que je protège parce que c'est un sketchbook que je transporte assez souvent. D'ailleurs je reviendrai en fait sur comment protéger correctement ces peintures à la gouache. Et enfin j'avais fait cette peinture à la gouache. Voilà. Donc c'est parti. Mes petits astuces et mes petits conseils. Niveau matériel, je vous conseille trois choses. Déjà commencez par investir dans une gouache de bonne qualité. Moi je vous conseille la Linel parce que c'est celle que j'utilise. Mais il faut savoir que il y a énormément d'autres marques qui proposent de la gouache extra fine et qui sont d'une qualité même supérieure à la Linel. Par exemple la Winsor & Newton qui est la gouache designer qui est assez réputée. Et il y a également la Schmincke qui est une gouache qui est vraiment haut de gamme. Là c'est sûr vous ne pouvez pas vous tromper en investissant dans une qualité de peinture à la gouache. Vous aurez forcément une meilleure qualité quand vous serez en train de peindre. La gouache étude c'est vraiment à déconseiller totalement parce que au niveau de la qualité des pigments c'est juste pas possible. Vous allez avoir des choses qui vont être pâteuses, qui vont faire des grains. C'est vraiment très compliqué à utiliser en tout cas dans un but de faire de l'illustration. Donc extra fine vraiment au minimum. Moi niveau qualité prix j'ai opté pour la Linel mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui recommandent beaucoup la Winsor & Newton qui est vraiment un bon compromis et qui est vraiment une gouache dont j'ai beaucoup entendu parler et que j'aimerais bien tester. Donc ensuite il y a donc la question du papier. Le papier est hyper important. Moi j'ai pas mal utilisé le papier de ce sketchbook qui est un papier un peu glacé, un peu bristol. Voilà je pense qu'on a à peu près fait le tout. Ah non il reste les pinceaux. Donc les pinceaux honnêtement ne vous... enfin inutile de prendre des pinceaux d'extrême bonne qualité. Ici j'ai des premiers prix en synthétique assez simples. Honnêtement pour la gouache ça sert à rien de prendre énormément de choses. Là je vous présente un petit peu ce que je pense utiliser. Bon après c'est vrai que si j'ai besoin d'un petit peu plus de pinceaux un peu plus grands mais voilà. Donc c'est les pinceaux à l'aquarelle en synthétique normalement ça fait vraiment le job. N'hésitez pas à avoir des formats assez fins parce que malgré tout c'est assez difficile d'atteindre des traits vraiment fins à la gouache. Donc une fois qu'on a tout ça bah écoutez il y a plus qu'à. Donc moi j'ai ma petite palette que j'utilise mais si vous n'avez pas de palette il faut pas hésiter à utiliser une assiette par exemple ça marche très bien. Alors là on va travailler sur plusieurs techniques dites de base. Alors c'est des techniques qu'on va utiliser en fait en faisant une gouache normalement. Donc il y a plein de façons de peindre mais moi c'est des techniques que j'ai vu donc dans d'autres vidéos, dans d'autres personnes qui donnaient des conseils sur la gouache. Donc j'ai commencé par faire un petit fond coloré pour vous montrer un petit peu. Donc là c'est d'abord diluer énormément en fait un peu de gouache avec de l'eau et vous voyez on a un effet assez proche de l'aquarelle parce que malgré tout même si ça reste assez opaque comme peinture en la diluant on arrive à quelque chose d'assez dilué. Donc il faut essayer prévoir ces sortes de la vie de gouache en amont pour éviter d'avoir de la difficulté en fait à faire son fond. Donc on va revenir ensuite tout à l'heure avec une autre couleur et on verra qu'on arrive à complètement masquer les endroits en fait entre le jaune et le blanc et qu'on va par exemple si on prend du blanc on arrivera à complètement en fait créer une couche dessus. Donc c'est l'opacité de la gouache qui va rentrer en jeu. Ensuite on a donc une technique en fait qui s'appelle mouillé sur mouillé donc comme à l'aquarelle. Donc là par exemple on va prendre une teinte on va prendre un peu de bleu outre-mer. Là j'ai fait un peu de mouillé sur mouillé. Et on va venir en fait travailler comme à l'aquarelle. Et maintenant on va revenir avec une autre couleur et profiter du fait que ce soit mouillé encore pour avoir quelque chose qui va se mélanger. Donc on va venir avec un petit peu de rouge. Et là on va pouvoir créer en fait des sortes de choses un petit peu qui profitent en fait de l'humidité du papier pour vraiment se poser. Donc là on retrouve beaucoup d'effets d'aquarelle. C'est pour ça que c'est intéressant de faire de la gouache quand on sait faire un peu d'aquarelle ou qu'on a l'habitude de peindre à l'aquarelle parce que malgré tout c'est quelque chose où on n'est pas complètement perdu au niveau des techniques. Je vais faire une autre technique et on peut mouiller s'en mouiller pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ça. On peut également partir avec juste de l'eau. Par exemple là je vais faire une forme de feuille. J'ai un petit peu de pigment dans mon eau mais ça va. Hop ! Donc là je passe. Et si on veut vraiment le faire dans les règles de l'art normalement il faut attendre un petit peu que ça sèche. Repasser ensuite avec de l'eau. J'essaie de corriger. Donc voilà on a également encore la possibilité d'assez facilement corriger parce qu'on récupère un petit peu le côté de l'aquarelle où tant que c'est encore humide on peut quand même un peu souvent corriger. Donc c'est pour ça n'hésitez pas à prendre un chiffon, une donc si on a l'habitude on n'est pas trop dépaysé. Donc ensuite on va faire la technique d'être mouillée sur mouillée. Donc là vous voyez j'ai fait une forme de feuille. Je reviens donc avec juste de l'eau. Et une fois que ma forme est bien définie sur mon papier, que ça un petit peu fait gonfler le papier, je prends la couleur qui m'intéresse. Par exemple là je vais prendre du jaune. Alors moi je mets avec un peu d'eau quand même parce que j'ai peur sinon que ce soit pas assez dilué. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir une petite palette pour faire ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Hop ! Et là par exemple je vais venir faire des petits points où hop par exemple et ça va se diluer, enfin se diffuser dans l'eau en fait. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire des choses assez sympas au niveau de du résultat. Donc là je vais essayer de repartir. Hop ! Aussi ici, sur la pointe. Vous voyez là je ne peins pas vraiment avec mon pinceau. J'utilise la diffusion de l'eau et on peut également faire des trucs avec des jolis dégradés ou laisser même la peinture un petit peu se mélanger entre elles. Voilà ! Donc là si par exemple je laisse ça comme ça et que je laisse sécher tout à l'heure quand ce sera sec, forcément ça va avoir bougé un petit peu. Donc la zone de contrôle elle est plus ou moins importante en fonction de l'eau. Plus on met de l'eau et moins c'est contrôlable on va dire. Après rien ne nous empêche aussi de revenir et d'absorber un peu l'excédent si on est content du résultat et qu'on veut garder cet effet là. Donc ça c'est plutôt pour les sous-couches en fait à la gouache. Donc c'est vraiment des techniques qui servent plus à ça. Il faut réussir à comprendre un petit peu comment on peut contrôler l'eau. Ça c'est pas évident. Je pense que c'est pareil si on a l'habitude de le faire à l'aquarelle ça viendra plus naturellement. Donc ça c'est vraiment des techniques entre l'aquarelle et la gouache. Maintenant la gouache c'est également une peinture assez opaque. Donc quand on a envie d'avoir vraiment une jolie opacité. Par exemple je vais vous montrer. Là quand on trace souvent il nous reste les traits quand on est sur un dessin. On voit souvent encore les traits. Il y en a que ça ne dérange pas. Moi ça dépend du dessin en règle générale. Mais il y en a que ça dérange. Et donc pour le coup c'est vrai que la gouache ça peut être une bonne façon de régler ce problème là. Parce que même avec des couleurs assez claires par exemple comme le jaune bah vu que c'est opaque bah on est facilement. On va facilement en fait recouvrir ça. Donc par contre il faut plus de matière. Donc il faut réussir à bien prendre. Donc il faut pas hésiter à réhydrater la gouache si comme moi vous la stockez dans une palette. Par contre si vous l'utilisez direct du tube normalement c'est à peu près ok. Donc là vous voyez hop on passe. On le voit encore un petit peu au début normalement c'est normal. Mais souvent en séchant ça devient plus opaque. Et si jamais vous trouvez que c'est pas assez opaque. Et que vous n'êtes pas forcément sur un jaune très vif ou quelque chose comme ça. Rien ne vous empêche de venir et de rajouter du blanc. Alors il faut savoir que la gouache en fait il faut pas rajouter trop de blanc normalement dans ces mélanges parce que ça a tendance à être un petit peu compliqué à gérer. Donc faut pas hésiter d'en mettre un peu. Donc moi j'ai deux blancs. j'ai un blanc isolant et un blanc super couvrant. J'utilise le super couvrant pour faire mes mélanges et le super isolant pour plutôt faire mes touches finales en fait. Parce qu'il a tendance à glacer un petit peu et je trouve que c'est pas forcément toujours très joli. Donc normalement faut pas dépasser 20%. Vous allez voir que déjà malgré tout on est sur quelque chose qui couvre déjà un peu plus. Je sais pas si au niveau de la peinture j'ai été assez généreuse mais déjà on voit moins. Donc ça ça peut être intéressant et notamment sur les papiers assez foncés il faut vraiment réussir à trouver la bonne opacité. Je pense que l'astuce c'est de peut-être garder le pot de blanc à côté de soi pour l'utiliser vraiment humide et pas déjà sec et comme ça peut-être avoir moins de mal à faire ce mélange. Ça peut être une solution quand vous avez vraiment besoin de quelque chose d'assez isolant ou de travailler directement avec la peinture en tube ça peut être aussi une bonne chose. Alors ensuite donc ce qui est intéressant c'est que vous pouvez aussi travailler avec une brosse un peu sèche. Alors par exemple à la gouache j'ai entendu pas mal de personnes dire que c'était intéressant d'avoir des pinceaux un peu abîmés avec des pointes un peu fatiguées. Bon là j'en ai pas forcément sur moi mais c'est vrai qu'on peut travailler en fait avec des effets assez assez chouette. Bon celui-ci il a un petit peu d'eau dessus. Je l'ai utilisé pour faire garder la vie tout à l'heure. Donc vous voyez si vous gardez un peu la forme celui-ci il est éclaté. C'est totalement normal et que vous récupérez ensuite votre gouache assez opaquement. Vous allez forcément avoir des marques en fait assez facilement donc ça peut donner des choses intéressantes. Vous voyez là vous pouvez avoir des effets de texture qui peuvent être assez chouettes. donc vous pouvez travailler sur des choses un peu comme de l'herbe ou des choses comme ça. Donc ça c'est assez intéressant. On retrouve en fait un petit peu des effets de... moi je trouve d'acrylique ou même de gouache sur... d'acrylique ou même de... d'huile un peu sur ce genre d'effet. En fait j'ai l'impression que la gouache c'est vraiment une peinture qui est un mélange de toutes les peintures donc c'est assez particulier. j'aimerais bien tester la tempera aussi. C'est un peu une sorte de gouache aussi et c'est un peu plus ancien et c'est fait à base d'oeufs. Mais j'ai jamais testé donc pour l'instant ça sera pas aujourd'hui. Donc voilà donc là c'est vraiment des techniques dites de base. Donc c'est des choses qu'on peut utiliser dans ces peintures et en fait finalement vous allez voir que assez naturellement je trouve on trouve facilement ces marques dans l'utilisation de la gouache. Moi je sais qu'au début j'avais vraiment peur d'être très dépaysée. Et puis finalement au bout de quelques peintures, de quelques tests... Alors il y a eu des ratés, je ne vous ai pas forcément tout montré. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de faire des peintures qui étaient vraiment dramatiques. J'ai l'impression que ça pardonne moins. Mais en même temps on peut tellement plus facilement corriger ces erreurs que quand la composition est bonne et que le dessin en dessous est pas trop mauvais normalement je pense qu'on peut facilement se rattraper donc c'est quand même assez... ça pardonne assez facilement. Bon là c'est à peu près sec et vous allez voir justement par exemple si on veut faire une technique de brosse un peu sèche. Là ça c'est bien sec, ça devrait aller. Je vais juste préparer ma peinture pour la faire un petit peu plus... Donc là je vais mélanger avant et puis j'utilise ma brosse sèche après. Par exemple là sur le jaune on va utiliser un bleu indien comme ça. Hop, ça va être chouette. J'essaye d'éviter de faire mes mélanges dans ma palette parce qu'après c'est un peu embêtant à nettoyer. Donc si jamais vous êtes comme moi, vous aimez bien avoir des palettes un peu propres, n'hésitez pas à utiliser plutôt une palette à côté. C'est mieux. Donc là, hop, voilà. Voilà. Donc là par exemple j'utilise un pinceau qui est plus réservé à l'aquarelle normalement. Mais on va voir. Donc là, hop, je cherche bien ma peinture. Et vous allez voir que normalement on va avoir vraiment des marques assez sèches je pense. Donc c'est parti. Vous voyez, même si on est sur déjà de la gouache, ça n'empêche pas de faire des effets un peu de matière. Et surtout, vous voyez que ça couvre vraiment bien. Et on ne voit plus trop la différence entre les bords blancs et les bords jaunes. Et ça, c'est vraiment intéressant par rapport à l'aquarelle par exemple. C'est vraiment une des raisons qui m'avait poussé à faire de la gouache. C'était pour ça. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment brosse sèche. Et vous voyez, ça peut donner des choses assez intéressantes. Par exemple, sur des peintures de fleurs, on peut tout de suite facilement faire, je ne sais pas moi, par exemple, des sortes de pétales un petit peu travaillées comme ça, sur un fond un peu coloré par exemple. On peut facilement ajouter de la matière et à côté de ça, travailler justement sur du mouillé sur mouillé et tout ça. Et ça, ça peut vraiment être chouette. Donc par exemple, on va essayer un petit peu avec une petite rose. Par contre, il faut souvent changer l'eau. Moi, j'utilise un peu les deux, les deux, les méthodes de, des deux bocaux, mais ça ne suffit pas. Donc des fois, c'est un peu compliqué. Alors, hop. Et là, par exemple, si on veut utiliser la moindre technique, qui font penser un peu plus à de l'aquarelle, on voit que c'est assez facile à mettre en place. Moi, vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pense que si on a un petit peu plus l'habitude de travailler avec des peintures, que ce soit à l'acrylique, à l'aquarelle, etc. C'est un bon entre-deux pour apprendre des nouvelles techniques. Et en même temps, ça pardonne. Vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire. Si vous avez juste peur parce que vous vous dites non, mais ça va être une perte de temps et ça va rendre rien. Franchement, moi, j'ai mis longtemps pour sauter le pas et je ne regrette pas. Voilà. Bon, je fais quelque chose d'assez simple, un petit peu comme ça à main levée, on va dire. Mais vous voyez, déjà, tout de suite, on a quand même quelque chose qui a un peu du caractère au niveau du rendu. On a facilement des choses travaillées un peu à l'aquarelle, quelque chose de beaucoup plus texturé et c'est vraiment ça que j'aime bien. Alors par contre, vraiment, l'astuce que je vous donne, c'est d'investir dans un pinceau très 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 fin. Donc là, je vous montre là parce que sinon, l'autofocus ne va pas se faire. Donc là, vous voyez, je suis vraiment sur quelque chose d'assez fin et c'est assez pratique. Par contre, pareil, n'hésitez pas à faire votre mélange avant et à vous servir ensuite sur votre palette parce que sinon, ça va être un peu complexe. Alors moi, j'ai acheté une teinte qui s'appelle le noir velours et je regrette beaucoup parce qu'elle a une texture très étrange, un peu de velours justement. Et finalement, en fait, je peins quasiment tout et puis je trouve un peu trop sombre. Finalement, j'avais pris aussi un gris de peigne qui s'est avéré être assez sombre par rapport à l'image, par rapport à la couleur affichée sur le tube. Et finalement, en fait, j'utilise comme noir et c'est pas plus mal parce que ça me permet... C'est un noir un peu bleuté, un peu gris de peigne finalement. Bah oui, mais plus qu'il tire presque sur le noir. Donc après, ça dépend des marques. Mais voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir un pinceau assez fin. Ça vous permet de faire tout de suite des choses où vous gagnez un peu en intensité. Hop. Bon là, je suis partie sur du noir un peu intense quand même. Donc là, c'est le gris de peigne qui est un petit peu fort comme ça. Mais finalement, en séchant, les couleurs assez sombres ont tendance à être un peu moins sombres et les couleurs un peu plus claires à refoncer. Donc n'hésitez pas, pendant que vous travaillez, à garder ça en mémoire. Donc les couleurs sombres ont tendance à s'éclaircir en séchant. Vous pouvez le voir ici. C'était assez sombre quand je l'ai posé. Et finalement, en séchant, ça devient un peu plus pâle. Et les couleurs claires, notamment les couleurs que vous avez fait avec... D'où vous avez mélangé du blanc, ont tendance à s'assombrir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à garder en tête. Et ça vous permet vraiment d'éviter d'être un peu déçu. Là, vous voyez, tout à l'heure, j'avais mélangé du bleu avec du blanc. Et le blanc, on le voit à peine, en fait. Donc ce qui peut être intéressant dans ces moments-là, c'est de repasser derrière avec un peu de blanc. Et de ne pas hésiter à faire des corrections. Ce qui est intéressant avec la gouache, c'est que rien n'est irrémédiable. Et vous pouvez facilement la réactiver. Donc je vais vous montrer un peu comment on réactive de la gouache. Là, par exemple, je ne suis pas hyper fan de mon effet d'herbe un peu bizarre. Bah hop, je reprends un pinceau avec de l'eau. Et je peux réactiver ma peinture. Alors, soit l'enlever un peu. Donc si je n'aime vraiment pas, soit je peux l'enlever. Soit je peux en refaire un fond. Soit là, vous voyez, tout de suite, on a enlevé un peu cet effet de texture. Donc ça, c'est intéressant. Notamment quand on débute. Parce que ça évite de se retrouver avec 15 kg de peinture sur son papier. Et puis finalement, de lâcher la fin. Non, mais là, c'est affreux. Ça ressemble à rien. Donc, il ne faut pas hésiter. Hop, vous revenez. Donc, vous voyez, vous pouvez soit vous décider à refaire un fond coloré avec. Hop. Soit vous décidez à tout enlever en séchant, en remettant de l'eau. Ça, ça peut être aussi une solution. Soit vous décidez à travailler un peu plus sur un côté haut. Donc, vous pouvez réactiver et puis ensuite travailler en mouillé sur mouillé. Donc ça, c'est vraiment top. Hop. Finalement, je veux que mon herbe soit verte. Et bah, c'est pas un peu fiable. Enfin, voilà, ça se fait assez facilement. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à revenir derrière. Parce que l'opacité le permet. Donc, si vous voulez rajouter des éléments en premier plan et rajouter des couleurs plus claires, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc ça, c'était les astuces de base. J'espère que ça vous servira. Parce que moi, personnellement, ça me... Les avoir en tête, ça me permet pendant que je travaille de me dire, tiens, bah, j'ai cette solution-là. Si je veux apporter plus de texture, j'ai cette solution-là. Si je veux travailler plus sur un fond coloré, j'ai cette solution-là pour tel ou tel effet. Voilà, j'espère que ça vous servira. Maintenant, je vais passer à une de mes illustrations. Donc, vous verrez un peu un montage accéléré. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton abonnement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre d'infos. Peut-être que j'ai omis des choses et je serai ravie d'en parler avec vous. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.